Que le contrôle du pass sanitaire soit effectif et efficace, il faut en même temps contrôler l'identité. Sinon je viens avec votre pass sanitaire, je montre le pass sanitaire, j'ai un QR code, on me flash, ça dit que c'est bon. Enfin je ne sais pas si vous êtes vaccinés ou pas, mais en tout cas on va l'espérer, et ça me dit que c'est bon. Et je passe dans le restaurant, je passe dans le cinéma, je passe où je veux. Et ceux-là même qui sont les seuls capables de faire un contrôle d'identité, qui sont les policiers, ne sont pas, eux, astreints à l'obligation de vaccination. Donc on nage dans un délire absolu, dans une espèce d'absurde général de la Macronie, et de fait ça provoque de la colère, ça provoque des crispations qui sont normales, parce qu'ils sont en train de mettre en place une société du contrôle généralisé et que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Et c'est ce que je vous disais sur l'absurde, vous vous rendez compte que dans un hôpital dans lequel on a besoin de soignants, on va recruter des agents de sécurité pour contrôler des pass sanitaires ? Vous vous rendez compte du niveau d'absurdité dans lequel Emmanuel Macron est en train de mettre notre pays ?